Deuxième séance publique de reddition de compte du maire de la commune de Paraco au titre de l'année 2023. L'autorité municipale a entamé depuis ce mardi 28 novembre une tournée de reddition de compte pour faire le tour d'horizon des réalisations dans le secteur de la santé de 2020 à 2023. Inoussa Zemeshabi s'est soumis à cette obligation légale à travers le premier arrondissement, première étape de sa tournée. Nous avons pu noter tous les efforts qui ont été fournis depuis la crise de la Covid et depuis 2020 jusqu'à maintenant. Tous les aménagements qui ont été faits aussi bien dans les centres de santé, la construction de laboratoires, la construction de certains hangars dans les arrondissements pour pouvoir respecter la distanciation physique qui avait été recommandée. Les bancs publics qui ont été faits, tout cela, il y a eu des actions qui ont été notées pour lutter contre la Covid. En dehors de ça, la mairie a entrepris un certain nombre d'actions. Le centre de santé communal, CSCOM, là on a construit, on a refait les bâtiments et on a construit un laboratoire pour aider les agents à mieux diagnostiquer les différents maux qui sont présentés. Il y a également des actions au niveau du centre de santé de Tours, une salle polyvalente pour les vaccinations et pour les activités néonatales et autres qui a été construite sur les fonds propres de la mairie. On a pu autoriser un centre de santé avancé à Monon et il y a eu maintenant des centres de santé que la mairie avait construits dans différents quartiers qui ne sont pas utilisés mais qu'on est en train de remettre à l'ordre du jour. Les populations du deuxième arrondissement sorties nombreuses étaient à l'honneur mercredi 29 novembre. Elles ont eu droit non seulement au point de la mise en œuvre des réalisations au niveau du secteur de la santé dans cet arrondissement mais aussi au point de la mise en œuvre des recommandations issues de la séance publique de reddition de comptes du 26 juin dernier en matière d'infrastructures routières. Vous avez vu la filiance, ça veut dire que les populations sont intéressées par rapport aux réalisations de la commune. Je crois que la population est sortie satisfaite. Les réalisations, nous avons le CHD, les appareils nouvellement installés par l'État, les scanners, les appareils de dialyse au niveau du CSCOM. Il y a les réalisations de la commune, la construction de laboratoires au niveau du CSCOM. Après la santé, le maire a abordé pêle-mêle les réalisations telles que l'extension de l'eau, l'éclairage public, l'éclairage solaire, tout ça. Les populations souhaitaient que les ouvertures des voies soient réalisées, soient effectives dans les quartiers périphériques et l'extension en eau potable. Le maire de la commune de Paracou a mis un accent particulier sur les difficultés rencontrées. Elles sont liées à la faible mobilisation des ressources propres, l'incivisme fiscal des populations et l'insuffisance des subventions de l'État pour la réalisation des infrastructures de santé. Le maire parait de l'incivisme fiscal. D'abord, les populations n'aiment pas s'acquitter, ils ne veulent pas payer les impôts. Et c'est ce que le maire a demandé. Si vous voulez le mieux-être, si vous voulez la mobilité facile, si vous voulez avoir l'accès à l'eau potable, à l'électricité, il faut vous acquitter de vos taxes, il faut payer les impôts. C'est à base de ces taxes-là que la commune, l'État peut investir positivement pour le développement des localités. Donc le maire a demandé aux populations, surtout que nous sommes en fin d'année, que chacun s'apprête pour payer ses taxes, ses impôts, pour permettre à la commune, pour permettre à l'État de mieux réaliser ses voeux. Inousa Zemeshabi se conforme ainsi au principe de responsabilité, de redevabilité et de transparence en ce qui concerne le partage des informations relatives à la gestion des affaires sociales. Le maire est attendu ce jeudi au troisième arrondissement, dernière étape de cette activité.